Les ports jumeaux de Los Angeles et de Long Beach sont parmi les plus fréquentés au monde. Chaque année, des milliers de bateaux de toute taille naviguent sur ces eaux sombres et profondes. Et pourtant, c'est sous la surface que se déroulent des histoires fascinantes. Ceci n'est pas un canular, c'est réel. En 1966, un objet non identifié a été filmé émergeant du détroit et survolant l'île à plus de 275 km heure. Ce n'est que le premier d'une série de signalements d'objets navigants présentant de nombreuses caractéristiques similaires aux ovnis, à la différence qu'ils se déplacent dans et hors de l'eau. Une grande lumière blanche se déplaçait vers l'eau à grande vitesse. On les appelle OSNI, les objets submersibles non identifiés. Il y a des choses extraordinaires dans ces eaux. Pour la première fois, de nouveaux témoins se manifestent. On a été touchés par un faisceau de lumière. Avec l'aide de documents et de rapports de police, de tests et d'analyses scientifiques... Ça, c'est du solide ! Absolument ! L'équipe d'UFO Magazine, son éditeur Bill Burns, l'enquêteur Pat Eskert, l'étudiant-chercheur Jeff Tomlinson et le scientifique Ted Ackworth, rouvrent le dossier de l'île de Santa Catalina. Cet endroit est pour eux un poste de chasse à l'affût. Donc on est leur proie. Ces témoignages sont-ils le fruit d'imagination trop fertile ou y a-t-il quelque chose ? J'ai vu des lumières comme jamais j'en avais vu de toute ma vie. L'équipe tente de trouver des réponses. Regardez-la, c'est la queue d'un avion. Pour la première fois à la télévision, voici l'affaire numéro 66307, les objets submersibles non identifiés. Santa Catalina est une île de 450 km² située à 35 km à l'ouest-sud-ouest de Los Angeles en Californie. Le détroit de Santa Catalina, qui sépare l'île de la côte, est le couloir principal des ports jumeaux de Los Angeles et de Long Beach, qui sont parmi les plus fréquentés au monde. A première vue, l'île semble paradisiaque pour la plupart des gens, car ils ignorent qu'elle cache un mystère non sur ces terres, mais sous la surface de ces eaux. Ce que vous voyez là est un objet volant non identifié. Tout a commencé le 15 avril 1966 à environ 9h45. Un objet sans queue ni propulseur visible a été filmé en train de survoler l'île de Santa Catalina à une vitesse estimée entre 210 et 275 km heure. Ces images ont été filmées par Leland Hanson, qui a été photographe professionnel de la marine américaine. En forme de disque argenté, l'appareil n'émet aucun bruit en survolant les montagnes rapidement. Puis il disparaît. C'est le premier cas documenté d'un ovni survolant l'île et le détroit. Mais pas le dernier. Voilà l'affaire qui nous intéresse. Je viens de parler avec Noah Félix, un pilote privé. Il y a 30 ans, il a vu un objet submersible non identifié dans les eaux au large de Santa Catalina. Soudain, bang, l'objet l'a illuminé d'une lumière vive qu'il a désorienté au point que son avion s'est abîmé en mer. Il dit que cet objet non identifié se situait tout près de la crique de Ripper. Il se serait abîmé à cause de son contact avec l'ovni. C'est ce que Noah affirme. Si on trouve l'épave, on peut trouver des preuves sur les osnis. Exactement. Les secours maritimes ont ouvert une enquête il y a 30 ans. Et ils l'ont localisée. Même si on rapporte l'épave à la surface, 30 ans dans l'eau salée auront détérioré l'aluminium. Mais on fera de notre mieux. Parfait. Pat, tu prépares l'équipement et Ted, tu te chargeras des recherches. Je vais parler à Noah Félix. Pendant que Bill refera le vol avec Noah, je parlerai avec Paul Allion et David Russo, d'autres témoins de phénomènes similaires qui se rapprochent de l'étrange événement filmé en 1966. On a donc plusieurs témoignages solides entourant la région de Santa Catalina. À la fin de l'après-midi du 29 décembre 1968, le procureur Paul Allion, vivant à Palos Verde, en Californie, voit d'étranges lumières au-dessus du détroit de Catalina. Elles volent en formation avant de stationner au-dessus de la surface de l'eau. J'ai levé la tête et à l'horizon, j'ai vu des lumières comme jamais je n'en avais vu. Elles se déplaçaient de façon oblique, inclinées à 11 heures et à 5 heures. Puis, se sont immobilisés. Je ne saurais toujours pas vous dire ce que c'était. Je n'ai jamais rien vu de pareil, ni avant, ni après. À ce moment-là, Paul Allion avait allumé son Toki-Walki et entendu quelque chose qui le trouble encore aujourd'hui. Je me suis précipité dans le garage avec une idée un peu folle de gamin. Je pensais communiquer avec cette chose, avec le Toki-Walki que j'avais reçu à Noël. Au lieu de quoi, j'ai capté une conversation entre un bateau et la terre. L'homme disait, « Oui, Bob, j'ignore ce que c'est, mais c'est à environ 180 mètres de ma proue. « Et ça s'incline. » Puis, il a décrit exactement ce que je voyais. Il ne m'en fallait pas plus pour paniquer. Et c'est arrivé. Le lendemain soir, au journal, la présentatrice a dit, « Nous avons des réponses aux nombreux appels reçus concernant les étranges lumières observées hier soir. » Qu'on en parle aux infos voulait dire que ce n'était pas quelques cinglés qui avaient appelé, mais des dizaines. Et peut-être même des centaines de personnes, troublées par ce qu'elles avaient vu. En tout cas, les autorités se sont senties obligées de fournir une explication. Et d'après moi, cette explication sonnait un peu creux. Ils ont dit que deux étudiants s'étaient amusés avec un ballon-sonde météorologique. Vous en avez pensé quoi ? Je me suis dit que trop d'événements étaient expliqués par des ballons météo. Dont le crash de Roswell. Avec le recul et tout ce que je sais aujourd'hui, je suis sûr que ces explications ne font que confirmer que ce que j'avais vu n'était vraiment pas normal. Parce qu'elles sont trop absurdes ? Oui, absurdes. Un flou artistique d'explications absurdes. Ce qu'a vu Paul Allion, ainsi que le film de 1966, marque le début d'une vague d'observations dans la région. Le 23 janvier 1968, le journal The Long Beach Independent rapporte que le shérif adjoint d'Avalon, Richard Callen, a vu un objet flottant mystérieux et non identifié, dont les hublots étaient illuminés et qui auraient explosé. Le journal rapporte aussi qu'une lumière vive éclairait l'eau autour de l'objet et que quelques minutes plus tard, des flamboiements en ont jailli. Une autre histoire défrait la chronique le 23 mars 1977. Le Times de Los Angeles rapporte que le shérif et sergent Vincent Rupp a reçu des dizaines d'appels de gens disant avoir vu des ovnis au-dessus de Sacramento, de Salinas, de Los Angeles, d'Orange County et de la base aérienne de March entre 3h45 et 4h du matin. Selon le journal, on compte parmi les témoins des militaires de la base aérienne de March ainsi que des policiers de Los Angeles. Un témoin, Mark Hogan, agent de piste à l'aéroport de Los Angeles, a déclaré « Des lumières en forme de larmes ou de boîtes de conserve balayaient le ciel depuis la direction de l'île de Santa Catalina vers 3h30. Pour moi, elles n'étaient pas naturelles. » Un porte-parole de la base aérienne confirma que des objets avaient été aperçus depuis la base. Il déclare « Ces lumières intenses ne résultaient ni de fusées ni de tests de missiles. De plus, aucun radar n'a détecté l'objet. » « Je rencontre David Russo pour qu'il me parle des Osni. » « C'est un témoin intéressant parce qu'il a dessiné le vaisseau immédiatement après l'avoir vu, quand les détails étaient encore frais dans sa mémoire. » « Plus nous rassemblons de témoignages, plus nous avons de chances de résoudre le mystère des Osni de Santa Catalina. » « Je vis à Long Beach, pas très loin de l'océan. » David Russo, procureur à la retraite, dit avoir vu une lumière blanche intense au-dessus du détroit le 4 août 2006 en se baladant sur la grève. « Il était environ 23h30. » « Une lumière blanche, provenant de l'ouest de San Pedro, a attiré mon attention. » « Elle se dirigeait vers l'eau, suivant un angle très abrupt et à grande vitesse. » « L'objet se trouvait à environ un kilomètre et demi de moi quand il s'est immobilisé. » « Au-dessus de l'eau ? » « Oui, au-dessus, à environ 3 ou 6 mètres au-dessus de l'eau. » « Sur le côté le plus court, il y avait 3 ou 4 lumières bleues, et sur le plus long, 6 ou 8. » « Je vois. » « Il a tourné sur lui-même pendant 30 à 45 secondes. » « Oui, les lumières bleues se sont éteintes. » « Et il est parti d'un coup vers l'île de Catalina. » « En moins d'une seconde, j'aurais préféré ne pas avoir vu ça. » « Votre vie serait plus facile si vous n'aviez pas vu ça. » « Oui. » « Car là-haut, ça me travaille toujours. » « Et je me demande, qu'est-ce que j'ai bien pu voir, si je saurais un jour. » « Est-il possible qu'en 1980, ce soit à Nosni qui ait causé la perte du monomoteur de Noa Felis dans ces mêmes eaux ? » « Regardez-là, c'est la queue de l'avion. » « Les eaux noires et mystérieuses qui entourent l'île de Santa Catalina sont l'endroit où l'on rapporte le plus d'observations d'objets submersibles non identifiés au monde. » Le 26 janvier 1980, la rencontre d'un pilote avec un Osni au-dessus du détroit de Santa Catalina a fait une victime. C'est l'événement le plus marquant de l'histoire des Osnis. Noa Felis, pilote depuis 14 ans, et son cousin Marc, décollent de Santa Catalina en direction de Las Vegas, à bord du Piper Cherokee de 1972 de Noa. Félis relate qu'après avoir aperçu un objet à la surface de l'eau, il décrit un cercle pour mieux le voir. Soudain, l'objet projette un faisceau lumineux qui rend son avion ingouvernable. Quelques instants plus tard, l'avion fait une chute de 300 mètres et tombe dans le détroit. Noa est secouru, mais son cousin Marc périt. C'est une affaire importante pour trois raisons. Premièrement, elle est récente, ce n'est pas arrivé il y a 60 ans avec tous les témoins disparus. Deuxièmement, Noa est pilote, il sait observer, il sait ce qu'il recherche et ce n'est pas un rêveur. Troisièmement, sa crédibilité est reconnue par la justice, puisque Noa est détective privé. Lors d'un procès, il témoigne sous serment, on ne saurait trouver témoin plus crédible. Cette histoire est palpitante et c'est emballant de l'étudier. Racontez-moi ce qu'il s'est passé il y a 28 ans, quand vous avez décollé de l'île. On venait de décoller, le ciel était bleu et dégagé, et mon cousin m'a appris qu'il ne lui restait plus que 5 à 6 mois à vivre. Vous vous connaissiez depuis longtemps ? Oui, on avait grandi ensemble, il était comme un frère pour moi. Quand il m'a dit qu'il n'avait plus que 5 ou 6 mois à vivre, j'ai décidé de changer de trajectoire et d'aller à Las Vegas pour lui remonter le moral. Vous vous dirigez donc vers Vegas pour passer un bon moment ensemble, tant que c'était encore possible. Avec Bill, Noa va refaire le même itinéraire que celui qu'il a parcouru en 1980. Vous avez décollé, et que s'est-il passé ensuite ? Nous volions tranquillement, et j'ai commencé à ressentir des choses étranges, des frissons dans le dos. Puis, j'ai vu un gros objet dans l'eau, de la taille de deux maisons, mais les vagues m'empêchaient d'en distinguer précisément la forme. A partir de là, le récit de Noa devient plus grave. Il décide d'aller examiner l'objet, et il voit des silhouettes. J'ai vu une porte sur le dessus, et une forme pas vraiment humaine, mais qui ressemblait quand même à une personne. Je ne savais pas quoi penser, c'est pour ça que j'ai fait demi-tour, pour mieux voir ce que c'était. Et ensuite ? Un faisceau de lumière nous a frappés. Noa raconte que le faisceau de lumière venant de l'objet l'a aveuglé juste après son demi-tour. La lumière suit son avion pendant les 34 secondes restantes. Et en même temps, elle semble avoir pris le contrôle des instruments à bord. La lumière était vivante, presque liquide. Le son a commencé à disparaître, et on ne sentait plus la vibration du moteur. Puis, un second faisceau lumineux nous a touchés. Ce second faisceau, d'après Noa, achève de prendre le contrôle de tout son appareil, le précipitant vers son tragique destin. La cabine était envahie de lumière, et je savais qu'on bougeait car elle s'intensifiait. Ensuite, j'ai eu l'impression de traverser un passage. Pas de pénétrer physiquement dans un lieu, mais d'entrer dans la structure de la lumière. Puis, il y a eu le bang. Noa et le corps de Mark sont repêchés 20 minutes plus tard par une patrouille maritime. Noa pense que sous la violence de l'impact, il aurait dû être éjecté de la cabine, que sa ceinture de sécurité aurait dû être déchirée et son pare-brise détruit. Or, il n'en est rien. Noa lui-même ne souffre que d'une légère commotion cérébrale et d'une fracture de la jambe. Il est convaincu qu'il a été sauvé par l'OSNI, d'une façon ou d'une autre, et que si l'on retrouve l'épave de l'avion, les ceintures seront bouclées et le pare-brise intact. C'était incroyable. J'étais gelé et il y avait du sang partout. C'était horrible, horrible. J'étais mort depuis 15 ou 20 minutes quand on m'a repêché. Mort pendant 15 à 20 minutes ? Médicalement, ça semble impossible. Quand le cerveau n'est pas alimenté pendant 6 à 7 minutes, ses cellules rétrécissent. Et ensuite, c'est la mort cérébrale. Et d'autre part, j'ignore pourquoi les requins ne m'ont pas attaqué. Nous allons sonder les profondeurs. Et si cet avion s'y trouve, nous le remonterons à la surface. Allons-y. Nous avons répété le vol dans le but de localiser l'endroit où l'avion se trouvait quand l'osnie l'a abattu. C'est maintenant à Pat de retrouver l'épave. Noah ne se souvient pas être sorti du cockpit, mais il n'avait ni coupure ni égratignure. Comment a-t-il pu sortir si ce n'est par le pare-brise fracassé ? Était-il attaché ? Si oui, la possibilité qu'il ait été sorti de là par des extraterrestres gagne en crédibilité. Quant aux instruments, si nous parvenons à établir qu'ils ont été bloqués magnétiquement, nous saurons ce qui a touché l'avion. On a besoin de l'épave de l'avion pour résoudre en cette affaire. Alors on y va. On se dirige vers le site où le shérif d'Avalon déclare avoir vu l'épave près de la plage d'Empire Landing. Mais la brigade maritime dit qu'elle se trouve du côté de la crique de Reaper. L'équipe a analysé les rapports du bureau du shérif d'Avalon et de Santa Catalina et conclut que deux sites sont envisageables pour l'avion. Empire Landing et la crique de Reaper, tous deux situés à environ 13 km d'Avalon, face à Los Angeles. L'équipe se dirige vers le premier site, Empire Landing, où l'eau atteint une profondeur de 18 mètres. À quelle profondeur on devra descendre ? 12 mètres. 12 mètres ? Oui. L'équipe descend un sonar à balayage latéral qui sera traîné par le bateau. Ce type de sonar diffuse des ondes électromagnétiques au fond du détroit et renvoie un signal à l'ordinateur qui transforme les ondes en images. Les opérateurs du sonar d'Aqua Survey se sont joints à l'équipe. À quoi ça va ressembler ? Que cherche-t-on sur l'écran ? Un métal très réfléchissant. Donc, tout objet lisse ou tout groupement d'objets sans courbe ni érosion. Oui, c'est un peu comme la pornographie en fait. Impossible à décrire. Mais quand on en voit, on la reconnaît à coup sûr. L'équipe arrive à Empire Landing. On est dans la zone cible maintenant ? Oui, presque. On y arrive. L'équipe d'Aqua Survey lance le balayage en ligne du sonar qui s'effectue en ligne parallèle nommée Passage. Chaque zone de passage est balayée en 30 minutes. Et selon le rapport du shérif d'Avalon, l'avion devrait se trouver dans l'un d'eux. Qu'est-ce que c'est ? Gary ? Est-ce qu'on est proche du site ? Oui, vous pouvez commencer à chercher. On vient de passer au-dessus d'un tas de débris. Oui, mais ce sont des algues brunes géantes. Ce qui apparaît à l'écran est de la Nereocystis Uetkena, une algue brune très commune sur la côte du Pacifique. Sa densité fausse les lectures du sonar. Vous pensez que c'est un avion ? Non, je ne crois pas. Moi non plus. Et toi, Pat ? Non, ça ne ressemble pas à un avion. Négatif. L'équipe établit que l'EPAV n'est pas à cet endroit et se dirige vers le second site, la crique de Reaper, à 7 km à l'est. Il faut absolument suivre cette route à 7 km de l'Ithmen. Et on va trouver l'avion. Entre ici et la pointe là-bas. Je veux cet appareil. Eh, mais attendez, attendez, attendez. Le signal est très fort à cet endroit. Vraiment très fort. Regardez, c'est la queue d'un avion. Là, juste là. On l'a. Une aile de 4,5 mètres et une queue. Oui, on les voit bien. Regardez, on a la queue de l'avion. Et aussi une aile. On l'a. Oui, on dirait bien. Pat, viens voir ça. L'EPAV est peut-être bien dans les débris. Non, c'est vrai. Regardez, vous voyez ? La queue, une aile et le fuselage. C'est pas vrai. Capitaine ! Oui. On est sur un champ de débris et on va mettre les plongeurs à l'eau. Génial, va aller chercher. D'accord. Jake ! Il y a 21 mètres d'eau sous le bateau. Il y a un peu plus au nord. Ne dépasse pas les 30 mètres en tout cas. Jake, si tu vois l'EPAV, je veux que tu regardes si le pare-brise est intact. Regarde aussi dans la cabine, si elle est intacte. Essaye de voir si les ceintures de sécurité, même une seule, sont toujours bouclées. Noah raconte qu'après le crash, une entité l'a extrait de la carlingue. Il pense que c'est la même entité qui a abattu l'appareil. Il a été retrouvé à l'extérieur de l'avion. Et le seul moyen d'en sortir aurait été par le pare-brise. Si sa ceinture et le pare-brise sont intactes, son hypothèse pourrait être validée. Quel était le numéro sur la queue de l'avion ? 81 Mike ! 81 Mike ! Bonne chance ! Trouve-le pour nous ! L'équipe a-t-elle réellement trouvé l'avion de Noah ? J'ai trouvé ! L'épave de l'avion prouvera-t-elle sa rencontre avec un objet submersible non identifié ? En janvier 1980, un objet submersible non identifié projette un faisceau de lumière intense sur l'avion de Noah Félix. A la suite de quoi, l'appareil s'abîme en mer dans le détroit de Santa Catalina. L'équipe cherche l'épave afin de déterminer si le pare-brise est intact, ce qui pourrait prouver sa rencontre avec un osni. Alors Jake, tu l'as vu ? Ouais, mais c'est pas ce qu'on croyait, c'est un petit bateau. Quoi ? C'est un petit bateau ! J'ai d'abord cru que c'était l'avion. Je me suis dit, super, le voilà. Mais ensuite, j'ai fait le tour pour l'observer. Et j'ai clairement vu un moteur hors bord à l'arrière. Outre le témoignage de Noah, deux autres sources crédibles indiquent le lieu du crash. Les secours maritimes de Santa Catalina et le bureau du shérif d'Avalon. Mais l'avion demeure introuvable et le mystère s'épaissit. Jake est resté sous l'eau un bon moment. Il a trouvé plusieurs choses, mais pas l'avion de Noah Felice. Où est-il ? Au laboratoire, Jeff et Ted vont analyser les courants, la pente, les marées, les vents. J'espère que cela leur permettra de découvrir où se trouve l'avion de Noah. C'est encore un mystère, mais peut-être qu'au labo, on va comprendre ce qui est arrivé à l'épave de l'avion. Depuis 1980, l'avion peut avoir dérivé de sa position initiale. Salut. Salut John. Salut Jeff. Jeff et moi, on va travailler au labo de Tyndall afin de recalculer la position, voir si on peut obtenir d'autres informations qui pourraient nous donner une meilleure localisation de l'avion. Le producteur scientifique John Tyndall étudiera les différentes forces qui prévalent sous l'eau et l'impact qu'elles ont pu avoir sur l'avion de Noah en 27 ans. D'après l'effet Bernoulli, un liquide en mouvement exerce moins de pression qu'un liquide statique. Prenez par exemple ces deux cartons. On peut les coller l'un à l'autre grâce à un jet d'eau ou d'air, comme c'est le cas ici. Regardez. C'est ce qu'on constate dans le cas des ailes d'un avion. L'air se déplace plus rapidement au-dessus des ailes qu'en dessous, créant une basse pression d'air et de la portance. Je pense que dans le cas qui nous intéresse, l'épave a dérivé en raison des courants qui l'ont soulevée. Si elle était sur un plan incliné, elle a pu être soulevée, glissée et s'enfoncer de plus en plus profondément. Alors, est-ce qu'on peut prouver que le fuselage de l'avion a été déplacé sous l'effet Bernoulli ? Si on observe la topographie de la côte immédiate de l'île de Catalina, il y a une falaise très pentue et qui continue pareillement sous l'eau. Si l'avion s'est abîmé près de la côte, on a toutes les raisons de penser qu'il est tombé par 12 ou 15 mètres de fond. Il a pu se retrouver sur une porte abrupte et a dû glisser énormément au cours des 30 dernières années. Je vais simuler des courants, ça va faire un peu de bruit. Il faudra parler plus fort pour s'entendre. On voit déjà le sol se creuser devant l'objet émergé. On voit aussi la matière s'accumuler derrière lui. Ensuite, il s'immobilise. Le courant qui avance vers l'objet creuse le fond de l'eau, ce qui le pousse encore davantage vers le bas à cause de la gravité. Lors de la première plongée, nous ignorions que c'était aussi abrupt. Afin de situer l'épave après une trentaine d'années de dérive, Ted se réfère à la longueur de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Catalina. À cette échelle, la piste d'atterrissage mesure à peine plus de 3,3 cm de long et j'obtiens un contour d'environ 1,5 cm, soit une profondeur d'environ 18 m. L'ampleur des courants et l'aspect très abrupt du fond dans cette zone peuvent avoir envoyé l'avion plus profondément dans le détroit. On appelle cet effet le mouvement de masse. Le mouvement de masse, c'est lorsqu'il y a un mouvement descendant de roches, de terres, de débris, mu par la gravité. C'est cet effet qui explique les glissements de terrain ou encore le mouvement des débris dans les fonds marins. Dans notre cas, plusieurs facteurs exacerbent cet effet. D'après nos scientifiques, l'humidité du sol, le manque de cohésion du sable et l'angle de l'inclinaison du fond de l'eau explique la disparition de l'épave. Comme vous le voyez, les grosses roches roulent immédiatement. Prenons en compte le mouvement de masse. Imaginez s'il y avait un objet sur le sable. Il glisserait sur la pente avec tout le sable. Voici notre fuselage sur le sable. En envoyant de l'eau par-dessus, voyons s'il continue à dévaler la pente. Et voilà, il a glissé. Oui, à cause du courant. Exactement, il a glissé face au courant. L'effet de la gravité et celui de la cohésion sur les granules a permis de voir qu'en très peu de temps, l'objet s'est déplacé assez rapidement. En 30 ans, l'objet a donc pu parcourir une très longue distance. Ça, c'est du solide. Oui. Aucun doute. Sur le terrain, avec cette pente abrupte, et d'après tous les facteurs de mouvement de masse, l'avion est certainement parti dans les profondeurs. Nos expériences nous ont également permis de comprendre que l'épave se trouve beaucoup plus loin du rivage. Nous allons faire une grille de recherche plus éloignée. L'équipe plonge à nouveau dans les eaux mystérieuses de Santa Catalina. Et ce qu'elle y trouve complique davantage l'énigme. Mais il y a beaucoup d'avions qui se crachent par ici ? Guidée par les tests effectués en laboratoire, l'équipe part explorer une zone où elle croit que l'avion a dérivé à un peu plus de 3 km à l'est de la première zone de recherche. Suite aux nouvelles données sur les courants marins de la zone, nous effectuerons nos recherches en eau plus profonde. La nouvelle zone est près du bassin de San Pedro, à près de 1600 mètres de profondeur. C'est une des parties les plus profondes du Détroit. De nombreux ufologues croient que la concentration d'observation de SNI peut être liée à ces eaux profondes, qui offrent de meilleures cachettes. Voilà ce que nous cherchons. L'épave d'un Piper Cherokee à l'basse. Nous pensons qu'il est dans ce secteur. Nous avons balayé la zone colorée sur cette carte. Nous pensons qu'au fil des ans, l'épave a glissé et s'est enfoncé dans des eaux de plus en plus profondes. Les courants forts font dériver les objets. Ils les soulèvent du fond marin et la gravité les emmène plus profondément dans le Détroit. Voilà la théorie scientifique élaborée par l'équipe, qui en envisage à présent une autre. L'épave aurait-elle été emportée par l'OSNI ? Nous allons consulter Preston Dennett sur les différents récits concernant ce Détroit. Il a écrit plusieurs livres sur les ovnis et les osnis à Persia, en Californie du Sud. Il va nous aider à éclaircir ce mystère et nous dire tout ce qu'il sait sur ces objets non identifiés à Santa Catalina. C'est un des endroits au monde où l'on a observé le plus d'OSNI. Le premier a été aperçu en 1947, au début de l'ère moderne des ovnis. Rien que dans cette zone, j'ai rassemblé plus d'une centaine de témoignages. Ufologue et auteur, Preston Dennett a recueilli de nombreux témoignages liés à Santa Catalina et sa théorie sur la forte concentration d'OSNI est controversée. Ma théorie est qu'il y a une base sous-marine ici. Ça peut sembler délirant, mais comment expliquer autrement le grand nombre d'observations ? Pourquoi aurait-il choisi cet endroit plutôt qu'un autre ? À cause de nous, les humains. Cet endroit est idéal parce qu'il est tout près de Los Angeles, une ville extrêmement peuplée. D'après ma théorie, les extraterrestres utilisent cet endroit comme un poste de chasse à l'affût. Les vaisseaux sont bien cachés. Ils peuvent agir à leur guise, tout en étant proches d'un grand bassin de population. Il y a de nombreux tunnels sous-marins qui vont de la base aérienne d'Edwards jusqu'à Vandenberg et l'île de Santa Catalina. L'aspect militaire n'est pas à négliger. En 1967, on a rapporté qu'un homme avait été enlevé sur son bateau, ici, dans le port d'Avalon. Il s'est rappelé, sous hypnose, avoir été emmené dans un endroit entouré de murs de pierre. Il a eu l'impression que c'était souterrain. Ça devait être proche. Et où cela pourrait-il être sinon dans cette baie ? Le détroit de Santa Catalina atteint une profondeur de plus de 1500 mètres. Et même la technologie moderne aurait peine à confirmer l'existence de tunnels souterrains. On ne peut atteindre les profondeurs auxquelles ils ont accès. Même avec un gros sous-marin nucléaire ? Pas avec la même aisance qu'eux. Leurs vaisseaux émergent de l'eau et volent. On n'a pas ce genre d'appareil. Avec quel type de technologie peuvent-ils accomplir ça ? Je l'ignore, mais elle est bien plus avancée que la nôtre. Ce qui est effrayant dans votre théorie, c'est que si vous parlez de postes de chasse à l'affût, ça implique des chasseurs. Alors nous, qui vivons ici, nous serions leurs proies. Oui, je sais que c'est déconcertant, mais les témoins amènent à penser que nous ne sommes pas seuls et depuis très longtemps déjà. Je suis un peu vert parce que la traversée du Détroit a été mouvementée. Ça fait bien une heure qu'on se fait chahuter par des vagues de plus de deux mètres. Et ça ne fait pas bon ménage avec mes oeufs brouillés de ce matin. On va mettre le poisson à l'eau. D'accord. Cela fait 20 ans que le capitaine Ray Arnest navigue dans les eaux du Détroit. On est prêts. C'est bon. On enregistre. Notre sonar de balayage, qu'on surnomme le poisson, est dans l'eau. On va et vient sur la ligne de recherche établie. On a détecté quelque chose au balayage. Nous allons repasser avec le sondeur pour voir s'il s'agit d'une cible. Ça a quelle forme ? Cylindrique. Cylindrique. Comme le fuselage d'un avion ? Oui. Il devrait aussi y avoir des ailes, non ? C'est bizarre qu'on n'ait qu'un fuselage. Les ailes peuvent avoir été arrachées par l'impact et l'orientation de la carcasse pourrait également les dissimuler. D'accord. Il peut y avoir plein de raisons. L'équipe continue à fouiller devant la crique. Ted, viens voir ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça m'a tout l'air d'être un avion. Excellent. On reconnaît sa forme distinctive, le moteur et les ailes. C'est un avion. Ce n'est pas une simple cible, c'est un avion. Oui, et cette fois, je vais plonger avec toi. On y va. C'est génial. Cette fois, je crois qu'on a enfin un avion. Et il y a de grandes chances que ce soit celui qu'on cherche. S'il a été pris par des extraterrestres, le pare-brise ne sera pas brisé et les ceintures de sécurité seront toujours bouclées. C'est exactement ce qu'on espère trouver. Ça donnerait de la crédibilité à cette histoire de contact extraterrestre. Pat et Ted fouillent le site à 33 degrés 27 minutes au nord et 118 degrés et 25 minutes à l'ouest. L'épave se trouve à une profondeur d'environ 30 mètres. Le petit avion correspond à la description donnée par Noah. Mais s'agit-il bien de son avion ? Et si c'est le cas, l'équipe peut-elle prouver que son crash a été causé par un objet submersible non identifié ? Alors ? C'est un avion, mais pas un Cherokee. À quoi t'as vu ça ? À la porte de chargement, à bâbord. Je pense que c'est un Piper Warrior. C'est un peu plus gros. Le Cherokee n'a pas une porte comme ça. Bon sang. L'avion de Noah était un Piper Cherokee à L-Bas de 4 places. Celui trouvé sur place est plus gros et pourvu d'une porte de chargement à l'arrière, caractéristique que n'avait pas l'avion de Noah. l'appareil semble avoir disparu. Ça craint. Mais il y a beaucoup d'avions qui se crashent par ici ? C'est possible qu'il ait pu glisser plus loin. Ça confirme ta théorie. L'avion qu'on cherche s'est abîmé il y a 28 ans. Il a pu glisser plus loin que celui-ci. Il est peut-être encore plus profond. Nous avons trouvé un avion, mais pas celui de Noah. D'après les tests que Ted a effectués en laboratoire, l'avion devrait être dans le coin. mais ce n'est pas le cas. Je me demande bien où il peut être. Le mystère des osnits de Santa Catalina ne cesse de s'épaissir. On a plusieurs théories. La première, l'avion a été poussé sur le rivage et détruit. La deuxième, il a glissé plus loin et plus profondément à cause des vagues, des marées et des vents. Si on prend en compte qu'il y a une base d'osnit par ici, ils ont peut-être éliminé l'avion pour cacher leur présence. On ne peut ni confirmer ni écarter cette hypothèse. Noah Félix est un témoin très crédible et je suis convaincu que quelque chose s'est passé ici. On ne peut pas écarter l'idée que cet avion ait été victime d'une intervention extraterrestre. Quel est donc le lien entre les histoires d'osnit dans le détroit et le crash de l'avion de Noah ? C'est là que ça devient dangereux. L'analyse scientifique est lancée et ses résultats sont surprenants. En 1980, le pilote Noah Félix affirme que son avion a été attaqué par un faisceau lumineux qui a pris le contrôle de son appareil provoquant son crash. L'équipe veut maintenant savoir si des impulsions électromagnétiques peuvent endommager un avion. L'hypothèse veut que l'osni ait envoyé à l'avion des impulsions électromagnétiques aussi appelées IEM provoquant l'arrêt du moteur et causant le crash. L'équipe se retrouve au laboratoire de Tyndall pour tester cette hypothèse. Ce sera un peu risqué mais ça nous fournira de nombreuses informations sur le cas de Noah Félix et les osnis. Nous verrons si les impulsions électromagnétiques peuvent causer l'arrêt de ce moteur. Cet électro-aimant est très puissant. Vas-y Jeff, vous voyez la puissance de cet aimant ? Coupe-le. Ce n'est pas un aimant ordinaire. Il n'a pas un pôle sud et un pôle nord. C'est un aimant à courant alternatif qu'on appellera le CA. Il fluctue constamment. Cela signifie qu'on peut envoyer du courant. On va mettre le champ magnétique à proximité de cette tige d'acier pour causer une réaction d'électrons ce qui allumera cette lumière. Vas-y Jeff. La lumière s'allume. Nous venons de vous montrer comment nous pouvons créer un champ magnétique, l'orienter et diriger sa force vers un objet et lui induire un courant électrique sans le toucher à distance. Le courant électrique qui alimentait le moteur de l'avion a pu être interrompu par une grande force électromagnétique. Si les rapports sont exacts et que l'objet a effectivement enveloppé l'avion de Noah d'un faisceau électromagnétique puissant, il est possible qu'il ait coupé le moteur de l'appareil. Dans un moteur dans un moteur sur la magnéto se trouve un aimant permanent. Quand le rotor tourne, il traverse le circuit et génère une impulsion électrique qui atteint ensuite la bougie d'allumage. C'est ce qui fait tourner le moteur. Nous allons maintenant essayer d'induire un courant dont ce moteur n'a pas besoin qui éteindra la bougie et le moteur afin de reproduire l'accident survenu avec l'OSNI. L'idée derrière cette expérience est de générer des impulsions électromagnétiques et de les envoyer sur un moteur afin de voir si elles causeront son arrêt. C'est la partie dangereuse. Reculez. Notre générateur d'IEM est en réalité un électroaimant très puissant et nous dirigerons le champ magnétique vers le moteur afin de voir si cela causera une panne. Oui, on y va. À toi, Jeff. Puissance maximum. OK. Oups-le, Jeff. Wow. Wow. Ça a marché. C'était une démonstration simple de ce qui a pu se produire à grande échelle. Nous avons prouvé que des impulsions électromagnétiques peuvent perturber le flux des électrons des bougies d'allumage provoquant ainsi l'arrêt du moteur. J'y pense. Les avions sont conçus pour être légers sans trop d'acier ni de fer qui sont des diffuseurs électromagnétiques. Par conséquent, si on dirigeait un faisceau électromagnétique vers un avion, peu d'éléments bloqueraient sa progression vers le moteur. Exactement. Et qu'arriverait-il si cette force électromagnétique transférait une grande quantité d'énergie aux bougies d'allumage ? Si on pouvait générer des champs magnétiques d'une grande puissance et les diriger avec précision, on pourrait très probablement dérégler le moteur d'un gros avion à une distance allant jusqu'à 300 mètres. Voilà un exemple concret de la façon dont nous travaillons. On prend l'histoire d'un de nos témoins, on l'expérimente et on vérifie que ce qu'il a dit marche en labo. D'après ce seul témoignage très crédible, je crois que cette zone est très intéressante en matière d'objets non identifiés. Pour moi, ce ne sont que des preuves anecdotiques basées sur des témoignages et des histoires entendues. Honnêtement, sans l'épave de cet avion, je ne m'avancerais pas à en tirer une quelconque conclusion. Que pensez-vous de la théorie de Preston Dennett selon laquelle l'OSNI se serait emparé de l'avion car il y avait laissé des traces ? Si l'on considère qu'ils ont causé le crash de l'appareil de Noah, on ne peut pas exclure l'hypothèse selon laquelle ils seraient intervenus de nouveau pour s'emparer de l'avion. D'après nos connaissances actuelles en matière d'OSNI, c'est possible. Nos témoins sont très crédibles. Et même si leur récit nous effraie, les histoires d'OVNI existent depuis Christophe Colomb. Depuis Christophe Colomb à nos jours, il y a des gens qui appellent le shérif et qui affirment avoir vu des OSNI. Et si on prend tout ça en considération, je crois qu'ils existent. Je crois qu'ils sont là. Et je crois même que ça dure depuis des milliers d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ottawa.